Alors si vous allez sur mongodb.com, vous avez un service qui s'appelle Mongo Atlas, que vous connaissez déjà peut-être, et qui vous offre une base de données en ligne de 500 mégas. Et voilà, vous mettez TryFree, vous créez un compte, et puis vous pouvez vous fabriquer un cluster ici, en appuyant sur Create. Moi je me suis fabriqué un cluster ici, là, et quand vous fabriquez un cluster, alors on va regarder comment est-ce qu'on se fait, vous, ensuite, vous avez plusieurs manières de vous y connecter. Alors moi ce que j'ai fait, voilà, donc j'ai fait un Create, j'ai fait un, voilà, prenez le truc le moins cher possible, vous en avez un qui est gratuit, Serverless, est-ce que c'est celui-là ? Je crois que c'est Serverless. Ah non, lui, vous voyez qu'il y a un prix, donc c'est pas lui, donc ce sera plutôt Shared. Voilà. Et alors Shared, on va prendre, voilà, Amazon Web Service à Francfort, on va se mettre sur Francfort, moi je suis à Paris, donc voilà, le plus simple c'est Francfort. Voilà, 2 gigabit de RAM, MongoDB 4.4, on va l'appeler Cluster 1, ok. Et on va créer un cluster. Dans quel pays ? Payment information ? Alors non, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un cluster chez eux, donc c'est pour ça qu'ils veulent que je paye. Alors quand vous créerez un cluster, vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Alors, et ensuite, il vous donnera des informations sur comment s'y connecter. Donc là, je viens de cliquer sur Connect, et il y a plusieurs manières de s'y connecter. Ils disent que vous pouvez utiliser le MongoDB Shell. Alors Shell, c'est un programme qui tourne dans un terminal. Donc vous pouvez installer MongoShell, MongoSH, et ensuite vous pourrez l'utiliser à la ligne de commande. Mais ça, je n'aime pas trop. Je préférerais qu'on puisse faire ça directement dans la repo. Donc je vais sortir de là. Et on va plutôt voir la deuxième option. La deuxième option, c'est Connect your application. Voilà. Alors on va lui sélectionner Node.js. Voilà. Version 4. Alors moi, je suis en version 16, ou 17 même, donc ça ira très bien. Ils disent, voilà, si vous voulez vous connecter, il faut que vous tapiez ça quelque part. Add your connection string into your application code. C'est quoi ça ? Ah bah génial, voilà. Donc, il dit const mongoclient est égal à requiremongodb. Const uri est égal à tout ça. Il nous faut un client. On se connecte. Ok, super. Et bien, on va prendre tout ça. On va copier ça. Et il dit, attention, replace password avec le password que vous avez pour votre nom d'utilisateur. Et replace my first database with the name of the database. Si vous n'avez pas de nom de database, là, c'est peut-être test. C'est peut-être test, je ne suis pas sûr. Moi, en tout cas, si je regarde mes collections, là, dans la base de données, je crois que c'est... Je crois que la mienne, elle s'appelle test. Non, user. Attendez, je vais tout supprimer. Hop, comme ça, on est... Maintenant, donc, on va coller ça dans... Alors, le index.js. Je n'ai pas envie de tout coller là-dedans, mais j'aimerais... Je vais mettre ça dans un fichier à côté. On va l'appeler... Mongoose.js. Alors, Mongo, peut-être. Ouais, allez, hop. Mongo.js. On va tout coller là. Alors, lui, il me dit... MongoClient est égal à RequireMongoDB. Alors, lui, il me dit... Vous feriez mieux d'utiliser MongoDB. Mais dans les specs, je crois qu'on vous demande d'utiliser Mongoose. Alors, ce n'est pas très grave. Vous utilisez la librairie que vous voulez pour vous connecter à Mongo. Nous, on va plutôt faire avec Mongoose. Alors, on va regarder. Vous avez plusieurs librairies, comme souvent. Et donc, c'est à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc, lui, il dit... Const Mongoose est égal à RequireMongoose. Donc, nous, c'est ça qu'on va faire. Alors, on ne va pas oublier de faire le npm install Mongoose, d'abord. Alors, allons-y. Comme d'habitude, on tue le serveur avant de faire un npm install. Donc, il y a un npm install Mongoose. On regarde bien dans le package.json qu'il y a une ligne qui apparaît dans les dépendances. Voilà, elle vient d'apparaître ici. Ici, pardon. Donc, on peut relancer maintenant notre NodeMone. Ce Mongo.js, pour l'instant, il n'est exécuté à aucun moment puisque c'est index.js qu'on exécute, mais pas Mongo.js. Alors, du coup, ce ne sera peut-être pas exactement les mêmes choses puisque là, il nous fait du MongoClient. Ça, c'est du MongoClient. Et nous, on veut MongoDB. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, on va regarder plutôt comment eux, ils nous font sur la doc de Mongoose. Vous voyez que chez Mongoose, ils nous font const Mongoose est égal à RequireMongoose. OK. Et ensuite, ils nous appellent la fonction main qui a été définie ici. Et en fait, cette fonction main, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un Mongoose.connect avec l'URI. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut juste faire un Mongoose.connect. Et comme je vois un await devant, je comprends que ce connect, en fait, elle nous renvoie une promesse. Et c'est justement pour ça qu'on est à l'intérieur d'une fonction ici. Parce que quand vous mettez un await, il faut toujours que vous soyez dans une fonction async. Donc, il a fait une async fonction main pour faire un await dedans. Alors, nous, on va le faire sans fonction. On va juste faire le Mongoose.connect. Alors, allons-y. Du coup, je vais virer tout ça. Le MongoClient, nous, ce n'est pas ça. Donc, nous, c'est Mongoose qu'on voulait. Alors, attention. Chez nous, il n'y a pas de crochet. C'est juste Mongoose, comme ça. Notre URI, elle est là. Alors, Bemrej, il est là. Le password, alors, il va falloir le mettre. Et MyFirstDatabase, je ne sais pas si c'est MyFirstDatabase ou si c'est test, je ne me souviens plus. Alors, c'est quoi l'URI ? Voilà. Bah, écoutez, on va juste faire ça. On va lui dire Mongoose.connect. URI. Et puisque ce Mongoose.connect, il prend, il ramène une promesse, on est obligé de faire un point ven. Et on va l'appeler, je ne sais pas, par exemple, res. On va lui dire, res. Allez, on va lui dire, hop, console.log. ConnectedToMongoose, ou ToMongo, plutôt. Et puis, on va lui rajouter un catch, comme à chaque fois qu'on gère les cas d'erreur. On lui dit, en cas de catch, tu nous dis console.error. Alors, pourquoi error et pas log ? Parce qu'en error, ça vous fait le machin en rouge. Et puis, on va lui mettre, peut-être, error.connectingToMongo, avec le détail de l'erreur. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais bien pouvoir exporter. Bon, pour l'instant, on va couper ça, et puis on va le mettre dans le index.js. Et puis, plus tard, on le remettra dans le mongo.js. Où est-ce qu'on va mettre ça ? On va mettre ça dans la partie database. On va mettre ça ici. Et puis, il faudrait juste que pour le password... Alors, pour l'instant, je vais mettre mon password en clair dans le code, mais ça, c'est pas bien du tout. Alors, je me souviens plus ce que c'est que mon password. On va retourner le voir. Voilà, dans database access, j'ai un user qui s'appelle BEMRESH, qui a accès à la base de données, qui a accès à tout, il est all resources. Je vais faire edit, edit password. Et puis, je vais lui régénérer, voilà, auto-generate secure password. Voilà, je vais prendre ça, copie. On n'oublie pas de faire le update user. Et puis, je vais mettre mon mot de passe ici. Alors, c'est très très mal ce que je fais. On va changer ça dans quelques instants, mais pour l'instant, c'est juste pour vérifier que ça marche bien. Et l'URI, du coup, on va, ce password là, je vais lui mettre, bon, je vais lui mettre, hop, je vais en string interpolation, password. Et du coup, ça, ça ne peut pas être des guillemets, ce sera des dactiques. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que, voilà, hello world, listening on port 3000. Et voilà, connected to Mongo. Il est bien connecté à Mongo. Donc, ça veut dire que ma base de données, elle s'appelait bien my first database. Ok, parfait. Donc là, on est bien connecté à Mongo, mais j'aime pas trop ça parce que, bon, notre code, il commence à être un petit peu sale. En tout cas, dans la partie d'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc, le login et le mot de passe qu'on a reçu dans le request.audi et puis on va l'enregistrer dans la base de données de manière non chiffrée. On s'occupera du chiffrage plus tard. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada